Maintenant ce qui est essentiel, c'est le cap que le Président va donner dans la composition du gouvernement. Mais je dois dire que le système institutionnel en vigueur dans notre pays, surtout avec l'adoption de cette constitution du 22 mars dernier, a renforcé les pouvoirs présidentiels. Donc le statut et la mission d'un Premier ministre-chef du gouvernement est, dans une large mesure, diminuée par rapport à une hyper-présidentialisation de notre pays. Et donc il ne fallait pas, dans une certaine mesure, être surpris que le Président privilégie beaucoup plus sa propre stabilité institutionnelle que d'aller dans une dynamique qui pourrait lui créer, surtout autour de son entourage, des désagréments qui risqueraient de se transformer en tourments politiques. Mais est-ce que vous pensez que quelque chose vous va changer dans cette mode de gouvernance ? Bon, attendons de voir. Il ne faut jamais lancer la pierre d'un coup. Attendons de voir. Le cap doit être indiqué par, je le répète, par le Président de la République. Et nous avons, en ce qui concerne la société guinéenne, disons des attentes et des exigences. Le pays est dans une situation de crise et dans ce contexte, il faut faire prévaloir des dynamiques allant dans le sens de l'apaisement de la décrispation et de fait d'envisager des dynamiques politiques susceptibles de recréer un consensus national. Et là, c'est la responsabilité du Président qui est beaucoup plus mise en exergue que celle du Premier ministre parce que nous savons que le temps est donné par le Président de la République par rapport à tout ce qui se fait dans ce pays. Et vous avez de l'espoir dans ce but du gouvernement ? Bon, moi je suis, comme disent les Anglais, « wait and see ». Nous souhaitons que tout ce qui peut contribuer allait dans le sens des dynamiques d'apaisement, des dynamiques de restauration des fondamentaux du droit, disons de la nécessité d'engager le pays dans le cadre d'une concertation inclusive pour régler les problèmes et pour faire émerger un consensus national susceptible de restaurer la stabilité et le fondamentaux des principes du droit. Nous sommes favorables à cette dynamique, mais comme je le dis encore, la balle est du côté du Président de la République. Le Président, bien avant ce décret, certains des gens avaient déjà montré leur volonté que les gens ont été supposés de sortir à part de l'Université de la République. Comment avez-vous compris la problématique de la République ? Vous savez, il y a, dans notre pays, parfois les choses se donnent de manière anormale. La nomination d'un Président et d'un Premier ministre est un caractère discrétionnaire, conformément aux principes institutionnels en vigueur et qui ne relève que de la discrétion du Président de la République. Je me sens dans un... je trouve hubiesque qu'on fasse comme si c'était un... comme une recherche d'emploi. Ce n'est pas la même chose. Il faut respecter les règles institutionnelles, les règles en vigueur dans ce domaine. Ce n'est pas comme si je cherche un emploi, je postule, je fais étalage de mes CV. Non. Être membre d'un gouvernement, être membre d'être à la tête d'une premature, ça ne se fait pas comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...